comme tout animateur, d'être celui qui parle le plus. Donc voilà, le principe des collèges de l'ISCC se rapproche plus d'une activité de médias, une activité de radio, de talk-show, de télévision. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens, on leur pose des questions et on s'efforce qu'ils répondent le plus vite possible pour que la salle aussi puisse poser des questions. Donc là, l'occasion est donnée par l'apparution du livre donc net.langue pour réussir le cyberespace multilingue que j'ai eu l'honneur et l'avantage de coordonner avec Laurent Vanini qui est ici, donc qui est l'autre coordonnateur qui a contacté tous ces 27 auteurs venant de 4 continents gérer les traductions puisque les articles étaient reçus soit en anglais, soit en français et faire l'édition en anglais et en français. Le livre a été initié par Daniel Prado Daniel Prado qui est le secrétaire exécutif de l'association Mahaya qui vous présentera peut-être lui-même une association pour la défense du multilinguisme donc qui a initié ce projet de livre avec au comité scientifique Marcel Dikikidiri qui est chercheur au CNRS qui travaille sur les langues africaines principalement et Mikhail Ustinov qui est ici à l'ISCC aussi et qui nous a rejoint dans cette aventure en écrivant deux articles alors je vais me permettre de leur poser quelques questions l'idée de découper en trois parties une partie sur les langues dans le monde en fait pour comparer l'état des langues dans le monde et l'état des langues sur internet voir s'il y a rapprochement ou non une deuxième partie sur l'éthique du multilinguisme que signifie en fait d'un point de vue éthique d'un point de vue philosophique d'un point de vue central pour le développement de l'humanité en général la défense du multilinguisme et enfin une autre partie puisqu'il s'agit là de traiter du cyberespace sur les technologies de la langue est-ce que c'est un outil réel pour valoriser le multilinguisme ou est-ce que c'est un mythe technologique donc voilà les trois parties que je vous propose je vais commencer bien sûr par demander à Daniel Prado de nous faire une comparaison en fait de l'état des langues dans le monde et sur l'internet je sais que tu pratiques cela tu as présenté ça à Mons il y a quelques jours de ça dans un colloque international et c'est un des grands projets de recherche au travers du projet d'Innet tu as un micro ici oui